Depuis quelques jours, l'affaire défraie la chronique dans la cité. L'ancien ministre de la Culture, Banta Massaoui, lors de sa passation de charge, a indiqué que l'organisation du concours Miss Guinée a été retirée au Comigui, pour la confier à une nouvelle structure. Johanna Barry, présidente du Comigui, qui ne digère pas cette annonce, prétend que le ministre lui a retiré ce qu'elle appelle mon bébé, pour le remettre à sa nièce, la fondatrice de KPAF Guinée. Au cours des investigations menées par la rédaction d'ActuJeune.com, il a été constaté que Saint-Cofi, organisateur des concours Miss Borough et Miss University, avait soumissionné via sa structure CISCOM, suite à l'appel d'offres lancé par le ministère de la Culture, pour l'organisation du concours Miss Guinée. L'opérateur culturel a accepté de nous accorder une interview exclusive, sur la procédure qui a abouti à l'octroi du contrat d'organisation à KPAF. Fustigeant la démarche qui a prévalu à la passation de ce contrat, Saint-Cofi a fait des révélations susceptibles de mettre en doute la transparence dans la procédure. Après avoir indiqué que ce sont 8 structures qui ont acheté le cahier des charges pour la soumission des candidatures, l'organisateur de Miss Borough, révèle que seulement 4 ont déposé leur candidature, parmi lesquelles, on compte sa structure et KPAF. J'ai soumissionné à cet appel d'offres pour CISCOM. C'était au mois de décembre, quand j'ai entendu à la radio qu'il y a un appel à candidature pour l'organisation du concours Miss Guinée. Je suis allé me renseigner et j'ai acheté le cahier des charges à 1 million GNF. Quand je l'ai ouvert, il y avait des conditions, plus de 8, dont entre autres, avoir une expérience d'au moins 10 ans, dans l'organisation d'événements culturels d'envergure nationale on a rempli nos documents et on a déposé. La date limite de dépôt des candidatures était prévue pour le 18 janvier et l'ouverture des plis était prévue pour le 28 janvier. Sur 8 structures qui ont acheté le cahier des charges, il n'y a que 4 qui ont pu déposer les dossiers de candidature. La structure KPAF n'avait pas tous les documents exigés par le cahier de charges après le dépôt des dossiers de candidature, pour l'obtention du contrat d'organisation du concours Miss Guinée, les 4 structures ont été convoquées par le jury. Selon notre interlocuteur, la structure KPAF qui faisait partie des postulants, manquait des documents essentiels dans son dossier qui, indique-t-il, étaient exigés dans le cahier des charges. On a été convoqués pour l'ouverture des plis, le jeudi 28 janvier. Dans la salle, il y avait Maraca Evans, CPP dirigé par Ibrahim C, CISCOM qui est ma structure et KPAF. Ils, les jurés, ont débuté l'ouverture des plis par Maraca Evans et il y avait des documents manquants. Après, ils sont allés chez CPP, ils ont ouvert et ils ont trouvé qu'il y avait quelques documents qui manquaient. Ibrahim C a dit je peux aller chercher les documents manquants, ils ont dit non la date limite de dépôt est passée depuis 10 jours, donc la compétition commence à partir de là. Ils, les jurés, ont ensuite pris le dossier de KPAF. Il y a un des membres du jury qui a demandé est-ce qu'il y a la licence, ils ont fouillé, puis ont dit non, il n'y a pas de licence. La dame a dit, j'ai une licence, j'ai même la photocopie dans mon téléphone et je peux vous montrer, mais ils n'ont rien dit. Elle n'avait pas de licence et la licence est une pièce importante qui manquait. Ils ont continué et ils ont mis son dossier de côté. Après, ils ont pris maintenant le dossier de CISCOM. Ils ont ouvert et tous les documents étaient là, tout ce qu'ils ont demandé. Presque dans les dossiers de tout le monde, il y avait des manquants, sauf pour la CISCOM. Ibrahim C, qui était là-bas, peut témoigner, a révélé 5 offis. Une délibération en catimini après cette phase de vérification des plis, le jury a indiqué au postulant qu'il va se retrouver pour étudier les dossiers et ensuite les appeler pour une interview, a raconté le PDG de CISCOM. Tout en précisant, Maraca Evans a ensuite proposé de faire l'interview, puisque les 4 structures sont présentes. Ils, les jurés, ont dit non, qu'ils verront si c'est nécessaire, ils vont nous appeler. Donc nous avons quitté les lieux et c'était le jeudi 28 janvier poursuivant, 5 offis révèle, jusqu'au lundi, on n'a pas reçu d'appel. J'ai appelé Ibrahim C, il m'a dit qu'il n'a pas reçu d'appel. Mardi j'ai été au musée national où il y avait la passation de service entre les ministres sortant et entrant du département de la culture. Après la cérémonie, j'ai rencontré le porte-parole du jury en compagnie d'un autre juré. Je lui ai demandé, jusqu'à présent, vous ne nous avez pas appelé pour la délibération. Il me dit, nous avons déjà délibéré, c'est fini je demande, vous avez informé qui. Point. Il me dit qu'il m'a appelé. J'ai répondu que jamais je n'ai reçu d'appel par rapport à ça. Il me dit, en tout cas, on a déjà délibéré maintenant, je demande à qui vous avez attribué le concours, il me dit, à la dame qui avait beaucoup de dossiers, sans même préciser le nom de la structure. Je lui ai dit ça ne restera pas comme ça des activités douteuses pendant la vérification des dossiers au cours de notre entretien, l'organisateur des concours Miss Borough et Miss University, a affirmé avoir constaté des déplacements et mouvements douteux des membres du jury, au moment de la vérification des documents de la structure KPAF. Pendant qu'il vérifiait le pli de KPAF, le président du jury faisait des mouvements, il sortait au téléphone, c'est comme s'il y avait des interventions extérieures, ça, ce n'était que mon constat, il y a un monsieur qui est venu dire au porte-parole du jury « Si quelqu'un vous appelle vous ne prenez pas le téléphone ». Et effectivement, on avait entendu des vibrations de téléphone. Le porte-parole a pris le téléphone, il a rappelé le numéro et ses crédits sont finis. Monsieur Diallo, le président du jury a demandé qui vous a appelé, il a répondu, c'est Dakar et moi, « Je savais qu'il décadre du ministère de la Culture et à Dakar ». Honnêtement parlant je sentais des interventions extérieures. Au vu de cette situation, Saint-Coffy confie qu'il a déjà adressé une correspondance à la nouvelle ministre de la Culture, pour attirer son attention. Affirmant être déçu de la manière par laquelle le contrat d'organisation a été octroyé à la structure KPAF, il annonce un point de presse qu'il animera après sa rencontre avec la ministre Sona Kouliaté. « Je ne suis pas contre la dame, fondatrice de KPAF » Note de la rédaction « Elle peut, peut-être bien mériter, mais qu'il, les jurés, me le prouve au moins, par respect, parce qu'on a payé de l'argent et on a pris du temps pour constituer les dossiers. Mais nous utiliser comme cobayes, personnellement, je n'accepterai pas cela, ça va aller très loin, » a prévenu le PDG de Syscom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501